Nous sommes ravis que l'Atlas ait accepté de faire ce partenariat avec la Caisse d'épargne et la Fondation Abbé Pierre. La démarche artistique de l'Atlas se veut réconciliatrice et a une approche très inclusive de la société, une approche que nous partageons avec les Caisse d'épargne. Deux principes pour récolter des dons pour la Fondation. Premièrement, la vente des cartes bancaires où l'intégralité des sommes seront versées à la Fondation Abbé Pierre. Et puis, une œuvre unique, exceptionnelle, réalisée par l'artiste, sera mise aux enchères à la fin de cette opération. Il y a tant à faire. Nous sommes sursollicités de demandes de personnes en difficulté, d'associations qu'on soutient, qui nous témoignent de leur impuissance parfois. Et donc, on a besoin de tout le monde. Et quand la Caisse d'épargne dit « nous, on voudrait travailler ensemble, alors notre cœur de métier, c'est la banque, donc c'est une carte bancaire solidaire, et puis on va le faire avec un street artiste, l'Atlas, et ça va vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires. Nous, ça nous donne du courage, ça nous donne de la force, et ça nous permet d'agir concrètement. Donc, évidemment, c'était une très grande satisfaction du côté de la Fondation Abbé Pierre. Cette nouvelle collection de cartes bancaires, issue de ce partenariat entre la Fondation Abbé Pierre, l'Atlas et les Caisse d'épargne, traduit notre volonté d'œuvrer pour plus de solidarité, et permet finalement à tous les Français de contribuer à cet élan collectif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021